... Alors, bonsoir Madame Chantal. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette troisième édition de IT Futur ? En fait, c'est la troisième édition du Salon du Livre d'Haïti, mais l'exposition Vente dure depuis plus longtemps que ça. Il faut que tu regardes ici. Donc l'exposition Vente dure depuis plus longtemps que ça, et la troisième édition, je pense que c'est une édition de plus en plus enrichie. Il y a énormément d'ouvrages haïtiens édités en Haïti, ce qui est pour moi extraordinaire, parce qu'on découvre aussi des ouvrages et sur le créole, et sur la littérature haïtienne, et sur l'histoire d'Haïti. Donc, voilà, le public qui est là a de quoi s'enrichir. J'ai envie de donner tout ce que je peux pour que mon pays avance, mon pays se développe, mon pays s'améliore. Et c'est le cas de beaucoup de compatriotes qui vivent à l'étranger. Lorsqu'on voit actuellement, on a un gouvernement qui a bien été réélu, un conseil territorial provisoire qui a bien fait son travail. Et d'après vous, le dernier mot, parce que là, vous êtes très pris. Quel est votre dernier mot pour que le gouvernement actuel puisse faire son choix pour mettre une stabilité bien dans le pays ? Je pense que si un gouvernement a été élu et qu'il a été élu pour faire un travail dans ce pays, la première des choses à faire, c'est de pacifier le pays, c'est-à-dire donner des gages pour que les personnes qui sont momentanément dans l'opposition puissent très vite se rassurer quant à ses intentions de gouverner le pays. Je pense que c'est la première des choses à faire, c'est de donner des gages pour unir, pour unifier le pays dans le bon sens. Merci beaucoup de votre temps d'accueil que vous m'avez accordé. Les moyens possibles, si on essaie d'y aller, et c'est cette idée sur Archipélie qui est un peu à la fois le secret de notre unité et qui explique que Suzanne Césaire a écrit le même des plus beaux textes de la Caraïque et qui s'appelle « Le Grand Camouflage » et qu'elle a écrit à Amity. Justement, je vous ai posé la question, mais bon, peut-être que je ne devrais pas dire ça, son mari lui a fait de l'ombre pendant longtemps. Oui, voilà, justement, ça rejoint ce que je disais au début, la différence entre l'histoire, la sociologie et l'écriture. Suzanne Césaire, et j'ai le témoin de Césaire qui m'a dit tardivement, oui, non, son mari, parce qu'il y avait, oui, justement, il y a eu 20 ans de quelque chose qu'il décrit de cette année en disant « On respirait ensemble, et sans elle, je n'aurais pas été ce que je suis. » Parce qu'on parlait, tu disais, à l'époque, c'était une époque aussi de grandes interrogations. Les suicides étaient fréquents chez ces jeunes, qui cherchaient qu'ils étaient, on sait quoi, l'ancien, c'est qu'il y a quatre continents sur le dos, et à qui on s'est essayé de déposer un seul, c'est-à-dire l'Europe. Ça a été très dur pour des Roumains, des Alexis, pour des Césaires, pour tous ces hommes et ces femmes, ils sont devenus ces héros qui nous ont fait comprendre qui nous sommes, mais à un prix très dur. Et Suzanne Césaire, pour être très concrète, est celle qui a fait comprendre, je dirais, aux garçons, et notamment avec les Césaires, Damas et des gens comme ça, « Mais n'allez pas nous chercher là où nous ne sommes pas, allez nous chercher dans ce que nous sommes, et très simplement, elle a eu cette phrase, nous sommes des hommes blancs, nous sommes comme le roseau, et n'essayez pas, vous, d'aller chercher les chaises, les baobabs, les bagnans, toutes les choses solides que, on pourrait dire, les garçons de l'équipe cherchaient, par l'imitation, la ressemblance, et, quelque part, là, on peut dire qu'il y a eu un rôle des femmes, et on le voit dans ces littératures à ce moment-là, à ce moment-là, et Suzanne Césaire en est un exemple, mais pas le seul, où, elles ont dit, « N'essayons pas de chercher des modèles de puissance, mâle, masculine, l'arbre, le phallus, le baobab, le lagnan de l'acier, etc., et puis, en face du chêne européen, il dit, non, on a mieux que ça, nous sommes le roseau de la femme. » Il fallait que quelqu'un dise ça pour qu'ils pensent cette dimension un peu de fragilité, et là, vous voyez, on a des thèmes qui sont des mots de féminin, fragilité, délicatesse, des choses comme ça, face à l'image qu'on leur demandait de donner. Et cette image de puissance, on la demande surtout aux hommes. Et ce sont eux qui sont curieusement beaucoup plus en danger, lorsqu'il y a à faire ça, que les femmes qui ont raison de cette marginalité dans laquelle on les réit sociologiquement, ont en fait, comme disait Ali, plus de liberté. C'est pas un hasard, c'est dans Marie Chauvet, c'est dans des romans et des écrits de femmes, et ça date depuis le 16e siècle. Vous avez par exemple des peintures de la sexualité qui vont plus loin que les romans des hommes, qui vont beaucoup plus loin, parce que quelque part, et de même, dans la puissance politique des trois livres, on connaît les folies de Marie Chauvet, on dit qu'on peut dire ça pendant du valier, elle va se faire tuer. Et ça va être plus loin qu'un cercle, elle a dû partir d'exil à un moment, parce que... Mais comment ose-t-on ? Et donc, quelque part, cette posture féminine qu'on pose souvent comme une espèce d'infériorité, etc., est au contraire quelque chose qui met une liberté plus grande, liberté esthétique, liberté politique, et liberté aussi du corps, qui est moins oubliée, très souvent, que dans les postures, parfois, que les autres sont obligés d'avoir, ou sur ce endroit, ou veulent prendre, notamment devant les filles. On se découvre encore, pendant des heures, c'est tellement passionnant. Donc, on va bientôt terminer, mais j'aimerais bien vous interroger sur votre rapport à la langue française, sachant que vous êtes tous les trois cryolophones, Daniel, Maxime, vous êtes vous aussi cryolophones. Donc, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais juste avant, j'aimerais passer la parole au public pour une ou deux questions maximum, si vous en avez, bien sûr. Ça marche ? Allô ? Oui. Est-ce qu'il y a une question dans l'eau ? Il y a un micro pour ce temps d'erreur. Notre public n'est pas trop actif. Voilà. Il y a Franswood, hein, qui a l'idée en main, dans l'ombre. C'est pas bon. C'est bon. Franswood, il y a aussi qu'il y ait couvert, parce qu'il a traduit le petit prince en cryolien. C'est ça ? Non, je ne dis pas ça avec le technicien de l'interdiction. Justement, ma question, c'est à quand, le premier roman en cryol de Yannick Laës ou de quelqu'un d'un ? Il peut commencer. Tout à fait, je vais répondre. Dans ce qui me concerne, je pense que c'est pas parce qu'on parle créole qu'on est forcément écrivain créole. Parce que tous les français seraient des écrivains, tous les américains seraient des écrivains. Il y a ce qu'on appelle la langue littéraire. Moi, j'ai commencé à faire de la traduction de mes propres textes, je n'ai pas encore publié. En langue créole, ça demande un apprentissage comme écrire en langue française ça demande un apprentissage. Je me suis posé la question quand j'ai commencé Ben-Bun. Parce que j'ai commencé Ben-Bun en me disant comment habiter ou en un pays comme Haïti. Au début, j'avais dit le privilège est une terre étrangère, particulièrement en Haïti. Quand j'ai fait paraître le texte mexique, ce n'était pas tellement l'exil géographique. Les gens ont pris ça au premier degré. Qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain ? C'est manier l'écrit dans une société globalement orale. C'est écrire en français dans une société où tout le monde parle. Mais l'exil social en Haïti c'est en plus un exil culturel. D'abord, ce n'est pas parce qu'on écrit en créole que vous allez avoir plus de lecteurs puisque la plupart des gens sont scolarisés en français. Donc ça pose énormément de problèmes sur des discussions que j'ai eues avec des gens dans le 3e siècle, des gens dans le Roche-Castra qui se considèrent à la fois comme des pionniers et qui creusent en même temps qu'ils font un acte politique dans des agences, qui creusent le terrain. J'écris même une lune sur la paysanerie justement pour dire comment habiter ce pays. Et j'ai mis 15 ans à écrire ce texte. Peut-être que j'aurais dû l'apprendre plus à écrire en créole pour lui faire parce que je ne voulais pas non plus s'asseoir d'un regard extérieur comme le roman « Paysant traditionnel » que j'ai écrit à la troisième personne. Je voulais que ce soit à partir des terres intérieures, pas à partir de la de la de la veille de Christophe Boulogne mis sur la plaque à partir des terres intérieures. Comment cette communauté se voit ? J'aurais dû écrire en créant. Il y a beaucoup de deux. Et comme je pense que je n'ai pas encore la maîtrise qu'il faut faire, j'ai émaillé le texte d'expressions créant, des chansons ou des expressions parce que c'est un nous collectif qui se disait et qui nous regardait, nous qui sommes les gens justement de la terre étrangère. Oui, c'est une bonne question. Mais c'est une question qui demande plus que juste la déclaration disons politique. Il faut travailler sur cette plaque. Il faut énormément la travailler. Et je le dis souvent à des jeunes auteurs, il faut travailler la littéralité du créateur. Parce que souvent, les jeunes auteurs, entre les proverbes on les a lignent, on fait, etc., la littération, ça va plus loin c'est pour ça que le travail construit, il y a des firmes qui l'ont fait. Et ce qui est intéressant aujourd'hui en Haïti, je laisse ma propre expérience personnelle, c'est que, contrairement à ma génération, celle de l'Église, celle de l'Unionnaire, on a des jeunes qui sont nés de milieux très homophobes, qui n'ont pas, les parents ne parlent pas, par exemple, qui n'ont pas eu de bibliothèque dans leur milieu. Et aujourd'hui, je trouve que ces jeunes manus, il y en a qui manus ceux qui arrivent vraiment à écrire de beaux textes en créole, je pense à une image jeudi par exemple, ça c'est intéressant, le genre comment, comment il y a une écriture créole, qui est en créole, qui est en train de se franchir, qui est en train de ça. Et c'est une bonne question, pour vous être sûr, d'en parler. Menez plus loin, justement, ce travail en créole. Moi, je suis en train de mixer ça, pour déverser ça, tout le monde, comme ça s'est apporté. Je dirais un peu la même chose que la raison principale étant que nous avons fait scolariser exclusivement en français, ma découverte du plaisir de lire, de l'écriture en tant que distraction, en tant que évasion, c'est fait en français, avec des auteurs, pour la plupart français. Et je n'ai pas eu cette opportunité, comme mes enfants, l'ont eu d'apprendre le créole à l'école, parce qu'aujourd'hui, dans le primaire, ça fait partie du bio-suffis. Donc, ce n'est pas une question de créole du créole, parce que, vous l'attendez, je ne voudrais pas être sincères avec nous-mêmes, mais je dois dire que je trouve que cette production créole, aujourd'hui, en Haïti, elle est belle. C'est une langue qui se prête bien à la poésie en particulier. Moi-même, j'ai écrivain de la poésie, j'ai quelques textes de poétie en créole, et j'aime bien ce que je ressens en écrivant de la poésie créole. C'est comme quoi, je dirais, il y a une autre force, il y a une autre inspiration, il y a une autre posture quand j'écris de la poésie en créole, et je suis, je dirais, plus en phase avec cette inspiration, plus directement. c'est difficile à expliquer, mais c'est une expérience que j'aime, qui est physique, qui est intellectuelle, métaphysique, et j'aimerais bien continuer dans ce sens. À un moment, c'est quand même très fort, parce qu'il faut penser aussi à la diffusion, à ce problème de l'électorale, mais, voilà, pour nous autres et même de notre génération, c'est une expérience à tenter parce qu'elle est belle. Donc, on attendait patiemment les textes dans les publications en créole. Alors, Daniel, vous pouvez dire quelque chose sur... La présidente nous met la pression. Vous avez raison. Je veux préciser que nous sommes à cette table des gens pilègues. Pilègues entièrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une norme qui serait authentique et une norme qui nous serait imposée par le maître, le français, quelque part. Parce que derrière cette question, il y a très souvent, surtout dans les années passées, cette espèce de truc concernant vous êtes bien décriable. Comment ça se fait ? C'est pas votre langue. C'est la langue du maître. C'est la langue du français. C'est la langue des blancs. C'est faux. C'est une conquête. Le français a été interdit. Et on a conquis. Le premier geste des esclaves, une fois libérés en 1948, ça a été de faire des écoles. Et d'aller obliger les enfants à entrer. C'était d'ailleurs que les femmes qui étaient des institutrices. c'est elle qui avait déjà prêts à lire et à écrire. Vous voyez par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et que, on a dit, toi tu vas apprendre à lire, à écrire, à compter, parce qu'il faudrait que tu nous représentes pour poursuivre notre libération qui n'est pas faite. Parce que, entre-temps, c'était des blancs, des gens cultivés en français qui nous ont représentés. Les premiers députés, une fois libérés aux Antilles, c'était Victor Schellscher, c'était, je précise, parce que ça expliquait les choses en blanc, favorable à l'abolition, mais on n'avait pas de descendants ou d'esclaves qui avaient, et il n'y a pas de l'attendre, combien ? Une seule génération. Les premiers enfants qui ont été à l'école sont devenus les représentants, les députés, les maires, les gens, les socialistes, les autres, qui ont fait leurs combats depuis 1850 à peu près, jusqu'à maintenant. Et que donc, il est important de bien comprendre qu'une langue pour celui qui l'écrit, ou l'engager, ça soit conquière. Le créole aussi nous a été interdit. Par exemple, nous, les gens de nos générations, on dit, non, il ne faut parler que français, parce que le créole, ça va guider pour l'école. Comme en France, où il y avait des coups de règles chez nos parents, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a encore 30 ans, pour celui qui parlait de la langue régionale. Et c'est un problème que la France a toujours eu. Mais, ça ne signifie pas que les gens ont fait une conquête, y compris en France, de leur authenticité, bretonne, corse, etc., à l'intérieur de toute l'homme, mais à condition de libérer cette langue imposée. Et la libération d'une langue, ça s'appelle la littérature, ça s'appelle la poésie, ça s'appelle la culture. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une liberté qui fait qu'il est absolument faux de dire qu'on serait emprisonné dans une langue qui serait... C'est de relier tous les combats de nos aînés pour prendre tout. Et je prends souvent l'exemple de la musique pour clarifier cette chose. Personne n'a reproché à avoir pris un violon, un piano, un accordéon qui n'a pas été fabriqué par nous mais qui nous ont permis dans nos pays, dans nos cultures, d'exprimer la profondeur populaire ou savante que nous étions avec des instruments qui sont venus d'ailleurs. Et bien, le français, l'anglais, l'espagnol et le créole sont quatre langues libérées de l'oppression originale qu'elles avaient et je le dis parce que le créole n'est pas une langue des opprimés. C'est une langue fabriquée par les opprimés et les oppresseurs pour être à l'ordre de la plantation. Je résume ça. Le foie est d'être une langue créole et quelque part, ça n'était pas le gage de liberté parce que le peuple comprenait aussi bien aussi et donc ça ne pouvait même pas dire qu'on va parler non secret entre nous. Ça explique le statut des langues et que donc quel que soit qu'on fait notre oeuvre et qu'on est fait en créole à cause de l'oralité dont on n'a pas parlé mais c'est la dimension d'oralité qui donne ce qu'est-il bien de dire en disant que nous avons quelque chose qui parle c'est cette musicalité qui est là et qu'aucune autre langue ne peut donner dans nos régions. Et c'est là la puissance du créole qui est là sans compter son rapport au populaire à des choses comme ça et qui fait que quoi qu'on puisse sur l'oppression du créole le créole a toujours été une des plus grandes expressions culturelles de ce que nous sommes notamment dans la musique dans la poésie orale et dans les contes c'est-à-dire comme ça qui est essentiel dans les sociétés et qui est là. Et c'est pour ça qu'on peut jouer entre les deux choses mais que ce bilinguisme réel qui est entre nous ne nous rend ni complexés ni soucieux ni une mauvaise conscience ni une bonne conscience par rapport à ça et que l'essentiel c'est la liberté de ne pas tricher et la liberté de prendre quand on veut exprimer quelque chose la langue qu'on a conquise les langues qu'on a conquises et aujourd'hui dans les générations dont vous parlez moi je vois à Halti par exemple des gens qui écrivent maintenant en anglais et alors est-ce qu'on va les accuser d'être des suppos du colonialisme l'impérialisme américain parce qu'ils sont à Miami et autres et la langue dans lesquelles ils sont devient leur gré voilà donc la question de la langue reste une question très passionnante donc il faudrait organiser un autre débat sur ce sujet mais je suis parfaitement d'accord avec vous si je puis me permettre par rapport à l'idée de liberté que vous avez que vous avez évoqué je pense à la déclaration de Kate Diassine notamment qui disait que le français nous est resté comme un butin de guerre je pense que c'est le cas aussi en Haïti donc on a les deux langues donc voilà les auteurs peuvent choisir de d'écrire en fréol en français ou même en anglais et quand on parle d'Haiti je pense qu'Haïti est une longueur d'avant c'est une bonne littérature qui se fait dans quatre ans d'imiter et d'assvégé et les jeunes qui ont émigré le Dominicain qui se veulent faire leurs études il y en a qui étaient des poèmes qui ont commencé à profiter avec la politique en espagnol sans oublier les enfants sur la frontière qui vont à l'école avec le Dominicain reviennent et qui sont scolarisés en espagnol la semaine dernière il y a eu le premier recueil binational république dominicaine Haïti de jeunes poétalisés écrivants en espagnol c'est une très belle dynamique haïti et réunionnais parce qu'on dit le créole mais évidemment la richesse va plus loin parce que c'est les créoles et qu'ils ne sont pas exactement les mêmes et donc c'est une merveilleuse littérature haïtienne en français en espagnol et qui va s'étendre dans plusieurs manières mais il doit seulement arriver à être en place sur le système de traduction et qu'il soit effectivement que ceux qui sont en cléor puissent avoir accès à ces différents romans il y a mis à l'ins je crois qu'il y a quelque chose en tout cas moi quand j'ai lu ce roman ben venu je me suis dit mon dieu je n'ai jamais vu je n'ai jamais ressenti un roman qui soit aussi proche de cette population qui est en vain que jamais et moi je suis très content de voir finalement comment cette population souvent je pense que vous pouvez recevoir ce roman et que comment elle veut ça ça sera le mot de là mais je précise tout simplement que les gens qui s'y vont à l'école mais elles sont la mises par ce que vous parlez français donc la solarisation c'est la même par d'abord pour l'éducation par le conseil donc voilà mais merci pour tout merci à vos députés merci pour l'attention merci à vous c'est juste à gauche la salle vous avez une jeune franco-haïtienne qui a vécu en Afrique et qui a fait de superbes bijoux avec du matériel haïtien et africain comme ça présenté comme ça donc il va vous raconter l'histoire de ces bijoux parce qu'elle a décidé parce qu'elle a décidé les bijoux moi je trouve qu'elle a été dans des ateliers et de d'artistes haïtiens et j'ai fait j'ai amené ramener les pièces en corne et elle a mis des matériaux africains des matériaux français donc ces bijoux s'appellent « Hélice Secrets » ça raconte une histoire vous avez des pièces superbes que vous pouvez acheter et elle a fait porter ses maniquets sont à l'intérieur de son petit livre comme c'est le salon du livre donc elle est là à vous raconter c'est une jeune franco-haïtienne sa mère est haïtienne pour faire un concept donc on écline aussi pas seulement les livres mais aussi les bijoux et à 17h vous avez un autre tableau rond ici qui s'appelle « Voyage » « Voyage » c'est ici et d'ailleurs à 17h ah excusez-moi oui vous avez édité en Haïti je me disais vous avez édité en Haïti donc nous tableau rond à 17h c'est ça qui va être ici et pour ce soir pour la soirée 40h si vous voulez acheter vos billets pour le repas et oui vous recevrez vous acheter vos billets pour le repas et vous mangez à 19h à partir de 19h et Yannick quand on place à Yannick pose de la musique de la chanson de tel qu'organisme ce soir donc nous vous remercions et puis voilà et puis n'oubliez pas d'être toujours au camion de Noël rejoindre l'utile à la réelle donc il y a une salle au fond n'oubliez pas il y a trois salles bonsoir madame Stendera bonsoir je suis enchantée d'être sur la chaîne Haïti Média télé donc je me présente je suis fondatrice de la marque Café La Caille donc notre objectif c'est créer de l'emploi en Haïti promouvoir les terroirs haïtiens essentiellement en France qui est très important pour nous et surtout développer la production agricole par la marque Café La Caille par la marque Café La Caille alors est-ce que cette marque fonctionne bien à France depuis sa création alors actuellement on a eu beaucoup de bas parce qu'il y a eu l'ouragan Mathieu donc sur la zone de Jérémy tout le monde le sait on a besoin de passer par cette route pour pouvoir accé à Grand Anse où il y a cette très grande région de café donc on a une petite baisse mais on espère qu'après les élections pour le janvier 2007 c'est que ça reprendra que tout sera stable qu'on puisse relancer correctement notre activité suite à la catastrophe de Mathieu Alors il faut savoir que je sors d'une famille d'entrepreneurs donc mon père lui-même il est gérant de société ma mère aussi d'accord et depuis qu'on est petit on nous a toujours dit qu'il faut investir en Haïti il faut créer des structures il faut développer le pays et l'idée s'est venue parce qu'il faut savoir qu'après l'eau et après le pétrole le produit le plus consommé au monde c'est le café sachant qu'en Haïti il y a beaucoup de produits qui sont très exploitables et qui ne sont pas exploités on va dire par la communauté comme le café comme la bapin comme l'âme véritable comme le pitimi le but justement ça a été d'exporter tous ces produits pour les faire connaître au monde entier et les vendre ce qui permettrait justement de relancer l'économie du pays de recréer de l'emploi par le biais de l'agriculture on va dire à peu près dans dix pays dix pays parce qu'on a beaucoup fait d'expo produits notamment en Allemagne notamment en Afrique du Sud on l'a fait aussi en France qu'on réside en France on l'a fait un petit peu partout également en Ile-Maurice En toute sincérité moi j'aimerais que la population haïtienne surtout au niveau du gouvernement change j'aimerais qu'ils puissent mettre des structures de financement pour les entreprises pour les PME pour les TPE pour les jeunes haïtiens qui veulent investir en Haïti de mettre un quota de financement pour ces personnes-là qui veulent développer leur pays avoir plus d'accompagnement pour les jeunes qui sont directement implantés en Haïti ou les jeunes d'extérieur pouvoir avoir plus de soutien et d'impact parce que ce qu'on fait c'est pas seulement pour soi-même mais c'est pour le développement du pays si on n'a pas l'amour si on n'a pas l'amour d'Haïti on ne pourra rien faire parce qu'il y a toujours une catastrophe naturelle il y a toujours une pénurie ou quelque chose qui ne devrait pas arriver qui arrive et donc du coup on n'a pas de sécurité pour les investisseurs qui investissent ils le font vraiment avec un mot parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale ce genre de choses ils le font vraiment avec leur propre financement donc ça serait bien que le gouvernement lui-même prend ses responsabilités vis-à-vis du peuple vis-à-vis de ceux qui investissent en Haïti pour qu'il y ait plus de stabilité et les aider justement à rester de développer des structures sur le long terme c'est ça qu'on aimerait actuellement je comprends votre démarche je comprends très bien votre démarche alors je pense que le fait que c'est vrai l'instabilité ici ne facilite pas le commerce extérieur des créateurs alors on a un site internet où toute personne peut acheter notre café pour le développement donc c'est www.jccafélacaille.com www.cafélacaille.jc.com on a également une boutique qui est située aux deux rues Maurice Thorez sur Nanterre sur Nanterre pardon chez les douceurs de Laurence où chaque personne chaque individu peut acheter directement notre café comment vous sentez la solidarité haïtienne à ce que vous faites pour dire que vous avez quelque chose un produit qui porte le nom d'Haïti qu'est-ce que vous sentez solidarité ? alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai beaucoup d'étrangers qui achètent mon produit parce que c'est un produit à base de cannelle à base de gingembre ils aiment les produits exotiques un produit diversifié qui change et qui est notamment très naturel après au niveau de la communauté j'ai des personnes qui achètent j'ai des personnes aussi qui n'achètent pas donc moi par rapport à ma clientèle ce sont plus c'est une clientèle où il y a un petit peu plus de monde mais c'est vrai que la clientèle à SN elle n'est pas vraiment présente voilà mais je ne vais pas les discriminer j'ai quand même une clientèle qui a SN qui achète qui me soutienne c'est vrai mais la clientèle vraiment qui achète le produit c'est ceux qui consomment vraiment le café donc c'est un peu plus moins un peu plus d'étrangers bonsoir et bonsoir à tous ceux qui vont regarder je suis Winnie Gabriel et je suis journaliste en Haïti et avocate aussi j'étais sur Paris il n'y a pas longtemps c'était pour une formation au barreau de Paris et puis là maintenant je suis juste passée à cet événement-ci ça m'a fait plaisir de la mesure où effectivement c'est un endroit c'est un cadre où on peut rencontrer des Haïtiens j'en ai rencontré plusieurs d'entre eux des journalistes comme moi et puis des personnalités des écrivains je pense que ces événements ils sont très importants dans la mesure où ils permettent de maintenir et de garder les liens entre les Haïtiens bien qu'ils soient à l'étranger et à Paris précisément j'ai juste une question à vous poser alors étant donné que vous venez d'arriver d'Haïti vous voyez ce qui se passe à Haïti actuellement on vient d'avoir la stabilité politique on va dire ça va se faire parce qu'on vient d'avoir un président qui vient d'être élu quel est votre avis sur la stabilité qu'on vient d'avoir pour Haïti ? ça fait deux mois que je n'étais pas en Haïti mais je ne vais pas faire beaucoup de politique mais je sais que précisément on a besoin de stabilité je ne vais pas rentrer dans les détails mais tout pays pour se développer a vraiment besoin de stabilité et ce qui nous a manqué ces dernières années et qui nous a amené là où nous sommes précisément donc tout ce qu'on espère c'est que ça va marcher que la stabilité va arriver pour que nous puissions vraiment attirer des investissements et avoir ce développement que nous voulons avoir pour les jeunes pour les femmes et pour les enfants et pour la nouvelle génération qui va monter en Haïti donc c'est tout ce que je pense sans entrer dans les détails politiques je voudrais vraiment appeler tous les gens à faire en sorte qu'on ait la stabilité parce que c'est c'est pas possible d'aller de l'avant sans ça c'est mon avis sur la question d'accord une dernière question lorsqu'on voit tous ces médias haïtiens qui sont sur le web sur la radio mais pourquoi tous ces médias en Haïti journalistes ils sont démissionnaires pourquoi ils sont démissionnaires parce qu'on constate le plus souvent ils disent pas la vérité ils donnent des informations qui sont pas vraies est-ce que vous avez une idée pourquoi parce que le plus souvent ils sont tous le plus souvent 80% sont des businessmen ils vont pas vraiment aller faire des reportages gracieusement pour évoluer le pays et bien je vais pas pouvoir répondre à la question qui m'a été posée parce que écoute dans tout dans tous les secteurs il y a des gens qui il y a des choses qui posent problème mais je sais aussi qu'il y a des gens qui font leur travail de manière honnête et qui vont et faire des reportages des articles sur des sujets qui tiennent à coeur la population moi je suis du nobeliste et je peux garantir que personnellement en tant que journaliste je fais mon travail d'autres confrères font leur travail Franz Duval par exemple Robertson Alphonse et Robinson Jeffrar et Daniel Darius le panel magique bon vraiment nous faisons notre travail c'est vrai il y a encore de livrets il y a encore des mauvais grains dans la machine mais quand même il y en a de bons et je pense que il faut vraiment capitaliser sur ces points positifs là et ne pas s'attarder sur les autres parce que s'il n'y a plus de gens positifs à éclairer il y aura plus de lumière et vraiment l'obscurité va disparaître moi je préfère parler de ça je préfère mettre en valeur les journalistes qui font leur travail et qui connaissent leur métier et qui agissent en acceptant et en appliquant les règles éthiques et déontologiques ça c'est mon point de vue sur la question bonsoir Média Haïti Mediathèque je suis très heureux de pouvoir échanger avec les téléspectateurs les téléspectatrices Haïti Mediathèque je suis ici en tant que président de l'association des profs de français de créole en Haïti et je participe au salon du livre je conduis une délégation avec une maison d'édition C3 et aussi avec une jeune qui a été lauréate nationale d'un concours d'écriture organisé à l'échelle nationale donc on est ici pour participer au salon du livre l'Haïti Futur également pour présenter le recueil de nouvelles primées donc lors de notre troisième édition du concours de nouvelles et j'ai avec moi aussi la lauréate la lauréate Magdalée Brunache il y a eu donc une douzaine de lauréats et de lauréates elle c'est la lauréate des lauréats donc c'est un concours d'écriture qui vise à dépister les écrivains en air en Haïti et préparer la relève comme vous le savez donc Haïti aux gorges d'écrivains talentueux etc qui écrochent des prix prestigieux et au niveau international donc nous on est très préoccupés à préparer la relève de ces écrivains contemporains qui sont très connus et qui sont très talentueux donc je passe la parole à Magdalée Brunache la lauréate qui va se présenter également présenter le concours D'accord Dites-moi comment vous avez pu travailler pour devenir lauréate ça je vais vous dire je ne sais pas parce que en fait le concours ça a été un début de texte écrit par l'écrivaine Yannick Ketlimos l'une de mes auteures haïtiennes préférées elle a écrit l'insipide c'est un début de paragraphe et à l'échelle nationale les jeunes écoliers devaient pour participer continuer l'histoire donner une suite logique à l'histoire une nouvelle en fait et bien moi j'ai vu j'ai vu l'information j'ai vu l'annonce à mon école très peu de temps en fait avant la date limite d'envoi j'ai vu l'annonce et j'ai écrit j'ai continué l'histoire j'ai écrit j'ai parlé de ce qui m'intéressait de sujets qui m'interpellaient à savoir les élections en Haïti parce que vous savez on dit toujours que les jeunes haïtiens ne s'intéressent pas beaucoup à la vie politique du pays à ce qui est important et qu'ils sont perdus dans leur monde d'adolescents avec leurs gadgets et tout mais j'ai aussi voulu montrer que oui que les jeunes ils s'intéressent aussi à ça ils s'intéressent à la politique ils se rendent compte de ce qui se passe autour d'eux de ce qui ne va pas dans le pays et des manipulations dont sont parfois victimes les autres jeunes de la part des politiciens etc. donc c'est tout là que j'ai fait prendre à mon histoire j'ai fait tourner l'intrigue dans ce sens et voilà j'ai envoyé le texte à quelques jours de la date limite et après des mois et des mois de suspense on m'a contacté pour me dire que j'étais parmi les 12 lauréats sur je crois 1250 participants à l'échelle nationale quelque chose comme ça et à la finale j'ai appris que j'étais la première lauréate sur les participants et plus tard cette édition a accepté de publier le texte ça vient de paraître dans un recueil intitulé Max 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 donc c'est tout un bonheur je suis ici pour présenter le livre au salon du livre d'IC Futur donc je suis aux anges c'est vrai le résultat c'est qu'il n'y a pas de stabilité ça c'est du point de vue politique et du point de vue économique on est loin d'une certaine stabilité parce que quand on est dans un pays où il y a une effet minorité qui s'accapare la part du lion des richesses de ce pays là donc il ne peut pas y avoir de stabilité économique et encore moins de stabilité politique parce que les injustices les inégalités sont trop criantes en Haïti donc c'est quand même une bonne douzaine peut-être au maximum c'est une quinzaine de famille qui a fait main basse sur quasiment l'écrasante majorité des richesses de la société haïtienne donc tant que le système est ainsi tant qu'on assiste à cette injustice donc il ne peut pas avoir de stabilité en Haïti D'après vous quel est votre avis comment les choses pourraient changer comment les choses auriez-vous une suggestion à faire pour que les choses aillent mieux en Haïti et bien c'est pas seulement en Haïti le point de vue que je vais exprimer partout dans le monde les choses ne changent que par la révolution que par la mobilisation des centaines de milliers de pauvres et de travailleurs qui n'acceptent pas leurs conditions de vie qui n'acceptent pas justement la situation qui leur est faite qui leur est imposée et qui se mobilisent pour changer c'est pareil en 1803 et bien il y a eu une grande bataille en Haïti c'était Saint-Domingue d'alors donc la bataille de Vertière que malheureusement s'est gommée dans la littérature française ici donc en France et bien il y a eu une bataille où les pauvres esclaves avec leurs ongles ils se sont battus et ils ont battu à plate couture l'armée de Napoléon Bonaparte et c'est ce qui a pu justement mettre fin à l'esclavage à quatre siècles d'esclavage avant et c'est partout et chaque fois que les peuples doivent se libérer pour avoir droit à une certaine stabilité il faut se battre donc la lutte la lutte est donc le seul outil le seul moyen de changement pour les peuples opprimés quel que soit l'endroit à l'échelle planétaire voilà d'accord c'est bien votre avis mademoiselle Magali Brunache étant donné que vous venez de dire tout à l'heure que c'est vrai c'est bien de voir de faire comprendre aux gens que les jeunes sont impliqués dans la vie politique alors je souhaiterais savoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment vous voyez depuis quelques jours il y a eu des manifestations il y a eu des élections trois, quatre élections pour élire un président en Haïti on vient d'avoir un président qui est élu à 55% de votants quel est votre avis là-dessus qu'est-ce que vous pensez dis-moi vraiment ce que vous pensez vous-même pour moi ce qui est vraiment interpellant c'est surtout le taux de participation aux élections pour moi ça révèle beaucoup de choses parce que dans un pays où les élections se font et il y a 21% seulement de participation je crois que ça en révèle beaucoup parce que ça dit que les gens ils ont décidé de se résigner ils refusent de prendre port à un vrai changement pour le pays ils ont été déçus par les politiciens et au lieu de continuer à s'intéresser à leur pays à chercher un moyen de s'en sortir ils se sont plutôt désintéressés de la politique et pour moi ce n'est pas vraiment la solution la solution n'est pas de rester dans l'inaction de se résigner et d'attendre que d'autres décident d'attendre que d'autres aillent aux élections votées et ensuite quand les choses vont mal de se plaindre de dire que le pays va mal mais le pays n'y est pour rien le pays c'est nous le pays c'est ce que nous faisons pour changer le pays le pays c'est les jeunes comme moi qui vont grandir qui auront chacun leur propre vision politique et qui devront se battre pour cette vision ce qu'il faut c'est des convictions je trouve que ces derniers temps les gens en Haïti ils manquent de conviction et pour moi c'est plutôt le réel problème parce que les gens se laissent mener les gens se laissent influencer ils se font acheter pour voter ils font des choses qui démontrent qu'il n'y a pas de patriotisme que les gens n'ont aucune conviction moi je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un je peux avoir un avis tout à fait opposé à celui de notre jeune mais l'essentiel c'est d'en avoir c'est d'avoir des croyances des convictions pour lesquelles on est prêt à se battre voilà c'est vrai on voit que comme vous dites vous avez bien dit qu'il manque des convictions et c'est le problème des politiciens en Haïti et le peuple aussi apparemment alors est-ce que vous incitez les jeunes à prendre part à s'impliquer dans la vie politique dans la vie associative pour aider Haïti oui oui c'est ce que je conseille aux jeunes je ne dis pas d'intégrer un parti politique je ne vais pas jusque là mais quand même pour un minimum il y a au moins les élections ça m'attriste toujours de rencontrer des jeunes ils ont 18 ans moi je ne les ai pas encore mais je sais que quand je les aurai moi j'irai voter peu importe ce qui se passe après au moins je saurais que j'ai agi que je ne me suis pas résigné à attendre quand on leur demande s'ils vont voter ils disent non jamais voilà mais c'est comme s'ils se désintéressaient de tout alors que c'est à nous dans 25 ans ce sera nous qui devrons diriger et si on ne sait pas comment ça se passe si on ne sait pas ce que c'est que la politique de notre pays si on ne s'intéresse pas aux facteurs sociaux on ne connait pas ce qui se passe et bien on arrivera dans la vie perdue incapable de prendre de réelles décisions parce qu'il y a tant de choses à se rendre compte il y a cette misère il y a ces inégalités sociales et je veux que ce que je voudrais moi c'est que plus de jeunes s'y intéressent c'est que plus de jeunes soient interpellés par la situation de leur pays que plus de jeunes veulent se battre que plus de jeunes aient des convictions politiques voilà merci voilà c'est aussi une littérature d'une certaine manière de résistance et c'est oui vous parliez tout à l'heure du français du créole et moi ce qui m'intéresse dans le son de la russe il y a des moments qu'il est depuis très longtemps et à créer juste deux secondes je sais que vous êtes très occupé un petit mot parce que comment vous sentez l'enthousiasme du public pour cette troisième édition voilà et bien pour cette troisième édition du salon du livre haïtien mais c'est aussi la 22ème édition de l'exposition Vente d'Haïti Futur et bien on a un public extraordinairement enthousiaste et aujourd'hui seulement on a déjà je pense bouclé presque les deux jours qu'on a l'habitude de boucler il y a beaucoup de livres qui sont partis la vente signature ne peut même pas s'arrêter pour commencer la troisième table ronde de la journée il y a eu beaucoup les gens se sont déplacés en masse et puis là on a un stand on avait fait une collection de bijoux à partir des matériaux haïtiens et des matériaux africains et européens là tout est parti donc je pense que là cette soirée on attend beaucoup beaucoup de gens donc d'habitude sur nos expositions on a un peu plus de 1000 autour de 1500 personnes mais je pense qu'on va doubler cette année la participation Qu'est-ce qui vous motive à continuer à faire fonctionner l'IT Futur ? Alors ce qui me motive à faire fonctionner l'IT Futur ce n'est pas que moi déjà c'est toute une équipe bien solide parce que l'IT Futur est avant tout ce n'est pas une ONG ordinaire on n'est pas une ONG on est une association en loi 1901 mais c'est avant tout une organisation citoyenne nous sommes tous bénévoles ce sont des personnes en fait qui se rencontrent et chacune de ces personnes a une histoire avec Haïti il y en a qui ont rencontré Haïti parce qu'ils ont poussé une porte un jour ils ont vu une sculpture il y en a d'autres c'est parce qu'ils ont lu un livre c'est parce qu'ils ont rencontré un haïtien quelque part ou c'est parce qu'ils ont vu entendu parler de l'histoire d'Haïti donc les liens qui nous unissent quand on se rencontre on était une quinzaine de personnes à se rencontrer chacun avait une histoire à raconter donc là il y a un haïtien qui est venu de Toronto directement pour ce salon du livre il y a des gens qui se déplacent de partout de Pays-Bas de partout en Europe en Amérique et qui viennent exprès pour ça donc je pense que ça me motive aussi à continuer ce sont les gens qui me donnent des ailes alors souvent ils me disent mais pourquoi vous êtes si énergique mais l'énergie en fait vient de ces personnes-là qui nous encouragent qui nous aident et qui nous donnent qui nous obligent un peu quelque part entre guillemets et bien à continuer parce qu'on fait rêver les gens je pense comme je dis on réenchante le monde avec toute cette belle culture toute cette littérature donc vous voyez il y a Yannick Laens qui est arrivé qui est l'immars et puis on ouvre sur la Caraïbe Daniel Maxime a présenté Suzanne Césaire on a vraiment une explosion de créativité de création donc c'est ça qui me motive aussi et puis c'est l'éducation c'est changer l'éducation en Haïti c'est transformer l'éducation en Haïti c'est ça aussi qui me motive tout en faisant travailler les artisans tout en créant de l'emploi tout en motivant les gens à se mettre debout parce qu'Haïti ne doit pas être une nation qui vit continuellement dans la mendicité Haïti doit apporter au reste du monde toute sa créativité pour pouvoir en vivre comment vous faites pour faire la coordination entre Haïti et la France et les Haïtiens entre eux-mêmes arrivent à travailler ensemble alors c'est un gros boulot faire que les Haïtiens arrivent à travailler ensemble alors que ça devrait être facile parce que notre devise c'est l'union fait la force mais souvent en Haïti la désunion nous écrase et donc mais c'est beaucoup de patience c'est beaucoup de formation c'est beaucoup de dialogue et avec ça je pense qu'on y arrive vraiment parce que en fait en laissant à chacun son espace nous par exemple je ne sais pas si vous avez vu on vient de sortir une série de cartes postales de posters avec nos artistes les artistes haïtiens et d'ailleurs et donc ce sont des Haïtiens qui mènent ça donc moi j'ai aussi un mode de management qui n'impose pas je propose et j'invite tout le monde à travailler ensemble c'est comme si Haïti Futur était une plateforme où chacun peut venir créer et avoir sa place donc on n'est pas dans une hiérarchie où il y a une personne qui dirige et puis les autres obéissent c'est à dire tous ceux qui viennent à Haïti Futur ont leur place et ont créé et on travaille pour Haïti Futur on travaille aussi pour soi donc c'est aussi ça qui laisse c'est la bienveillance c'est l'organisation c'est aussi beaucoup de c'est parce que aussi on travaille beaucoup vers l'excellence donc ceux qui viennent qui ne peuvent pas rester qui ne peuvent pas respecter ce critère d'excellence et bien ils s'en vont donc le ménage se fait par lui-même donc les gens qui sont là ce sont des personnes qui travaillent en toute transparence qui croient en l'humanité qui croient aux enfants qui croient en l'éducation donc on vit de façon je dirais paisible en ayant une diversité on respecte on respecte les opinions de chacun on peut se critiquer sans être fâché donc il n'y a plus de susceptibilité on sait qu'on est dans la bienveillance et dans un même but donc c'est ça qui fait qu'on arrive à travailler dans la sérénité et d'avoir une vision de ce que Haïti doit être pour nous ce que Haïti est aujourd'hui ça ne doit pas être l'Haïti de demain donc pour nous demain doit être un autre jour pour Haïti donc les enfants donc nous on amène la technologie on amène l'art on amène à la portée de tout le monde ça ne doit pas rester dans un petit dans un petit enclos et puis le concept du pays en dehors dans Haïti est effrayant ça doit disparaître avec la technologie le pays tout le monde est en dedans voyez donc le pays on ne peut pas vivre dans cette situation d'exclusion d'apartheid tout le temps donc on est vraiment ouvert et non seulement ouvert à intégrer tout Haïti le milieu rural en Haïti mais on vit aussi pour ouvrir Haïti vers la Caraïbe vers le monde vers l'Afrique vers l'Europe vers l'Asie donc il faut que Haïti sorte de son insularité et pour aller être un pays comme les autres au contraire qui soit même un pays modèle à la langue voilà mesdames messieurs vous avez pu suivre la troisième édition Haïti Futur du côté du 15e arrondissement de Paris je vous dis à très bientôt merci à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?